Salut à tous, ici le Yonk Fela ! Ça y est, on entame la période à risque de cette Eurobasket, les phases finales, où une défaite serait terrible pour l'équipe de France puisqu'elle serait immédiatement éliminée. Aujourd'hui, j'ai 60 secondes pour vous parler de ce huitième de finale, donc, France-Turquie. Allez, c'est parti ! Le défi commence dans 3, 2, 1... Oh, cette ambiance au Stade Maurois ! Ça criait, ça chantait, ça agitait les drapeaux. Il y avait une telle ambiance qu'au final, les Bleus, en début de premier quartan, ils étaient tout timides. Et du coup, qui jouait libéré ? Bah, les Turcs. En moins d'un quartan, par exemple, ce diable d'Iliasova, il a lâché 7 points et 7 rebonds, normal. Heureusement que l'ange Fournier s'est complètement envolé et a fini par réveiller ses potes. Lui qu'on retrouve enfin au niveau de ses matchs de préparation. Une fois la machine lancée, les Turcs, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Surtout avec la belle défense, enfin, très très bien en place. Celle qu'on attendait depuis le début de 7 euros. Après l'ange, c'est le dieu vivant de 7 euros basket qui s'est exprimé, Nando de Kolo. Attends, face aux Turcs, il aura tout fait. 15 points, 7 rebonds, 7 passes. Une complète, quoi. Salah, tomate oignon. Personnellement, pour ce match, j'attendais les cadres. Mais c'est finalement, encore une fois, le banc qui permet à l'équipe de France de s'imposer. 76-53 avec, encore une fois, un énorme Geoffrey Lauvergne. La France gagne et se qualifie pour les quarts de finale. Elle est pas belle, la vie ? Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos si c'est pas encore fait. Et puis à me dire dans les commentaires où tu vois aller cette France, si elle va être éliminée en quart, si elle va aller en demi, si elle va aller en finale, si elle va être championne d'Europe, pourquoi pas. Tu me dis ça dans les commentaires. En attendant, je vous retrouve pour France Tétonie, ses quarts de finale. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501